et bonjour à tous bienvenue nous sommes le jeudi 7 mai bonjour philippe et bonjour écoutez cela va bientôt faire deux mois que nous sommes confinés et nous avons il ya cinq semaines de nous lancer dans une nouvelle aventure virtuelle pourrait expérimenter et tenter de conjurer le mauvais sort alors au delà de l'énorme travail de notre équipe nicolas françois brûlatour et moi même nous nous devons de remercier nos partenaires car inutile de rappeler que la situation financière de l'ensemble des acteurs de l'industrie radiophonique est un peu en berne donc avec humilité on a réussi de à réunir des professionnels du monde entier et de tous les métiers cette dernière journée de la virtual radio week sonnera nous espérons le glas de cette période de confinement ils nous garderont quatre jours un parfum engageant de passionnés qui ont tous le même discours la même passion et qui semble aspirer de ce moment historique l'énergie d'une tempête passagère pour mieux l'apprivoiser au grand bonheur des nouveaux auditeurs qui n'ont jamais autant écouter écouter la radio nicolas nicolas ni oui nicolas non françois françois oui effectivement alors si vous prenez en route cette virtual radio week si ça vous a échappé et oui à certains ça leur a peut-être échappé en ce quatrième jour vous pouvez aller revoir l'ensemble des contenus gratuitement en replay et pour ça philippe il ya plusieurs façons alors il ya beaucoup de façons alors je m'étais promis de ne pas répéter à nouveau la manière de pouvoir c'est la radio j'ai eu un mail ce matin de quelqu'un que je connais bien et qui m'a dit mais je me suis connecté hier et il y avait de la musique alors en fait quand vous entendez la musique c'est qu'il y a un webinar qui est en cours on améliorera ça la prochaine fois si on refait une virtual radio week espérons espérons qu'on n'en fasse pas parce que ça voudrait dire qu'il ya à nouveau un coup peut-être qu'on va prendre le goût on va prendre le goût et ou alors imaginons que le salon de la radio ne puisse pas se tenir en janvier l'année prochaine et bien il va falloir qu'on s'organise autrement donc il est possible que on fasse tout ça virtuellement et on fera en sorte que ce soit entre guillemets plus simple mais si vous entendez de la musique et bien écoutez c'est qu'il y a un webinar en cours on partage sur les réseaux sociaux on partage les liens vers ces webinars sur si vous regardez en fait l'image et que quand vous entendez la musique si vous regardez l'image il ya un lien vous mettez ce lien dans votre navigateur et on va très vite faire en sorte que ce soit cliquable on a on a vu ça avec les équipes de visionnaires et et de broadcast associés broadcast associés d'ailleurs qui sera avec nous tout à l'heure donc il y aurait un petit lien vous cliquez dessus et vous arrivez sur le webinar en fait on fait ça simplement parce que les webinars sont sur inscription et interactif et donc on va en parler tout à l'heure avec nicolas qui va nous présenter le programme cette quatrième journée est placée sous le signe de la diffusion le remote broadcasting de nombreux webinars et des invités de qualité tout au long de la journée alors nicolas peut-être un petit tour d'horizon de cette matinée en français et cet après midi en anglais nicolas moulard à madrid bonjour nicolas bonjour à tous bonjour depuis madrid ici aussi les gens commencent à sortir peu à peu voilà j'espère que c'est bon signe et que tout le monde le fera en toute responsabilité nous continuons donc cette semaine quatrième jour on aborde les sujets liés à la diffusion du signal et plus particulièrement dans sa dans son contrôle à distance et avec des invités tout à fait intéressant et de multiples retours d'expérience de france et d'ailleurs on commencera la journée avec pascal vernières du groupe tdf qui nous présentera comment eux mêmes assistent leurs clients dans leurs opérations opérations journalières éventuellement lancement de nouvelles opérations à ce moment là peut-être plus restreint plus limité tout ça dans quelques instants on aura le témoignage en direct du maroc de adil bouleys qui est le directeur technique de it radio et ça sera aussi intéressant de savoir comment du côté de l'afrique puisque en plus ils ont des opérations sur plusieurs pays africains eux mêmes font face à la situation on stan re riche de digris nous commentera c'est ces cinq conseils pour maintenir son son signal on air dans ces temps difficiles voilà depuis la la suisse société digris et nous rejoindrons ensuite notre ami fabrice gauthier qui lui aux commandes de broadcast associés nous assiste pendant cette semaine sur sur la partie de la plateforme mais aussi partage tout son savoir auprès de de multiples acteurs du domaine des médias qui qui recherchent aussi les meilleures façons de diffuser leur programme bien souvent sur toutes les plateformes en ce moment voilà donc ça c'est le programme de la matinée concernant le débat et on fera suivre ces échanges par des présentations de produits de solutions alors je sais pas si philippe peut-être tu veux dire un mot sur ces webinaires qui sont prévus aussi sur la fin de matinée oui alors ben en fait on a des webinaires le premier webinaire qui est une présentation en exclusivité mondiale de l'axia iq vs et on va parler aussi de omnia ptm c'est à l'omnia sur le cloud les traitements de son sur le cloud avec un webinaire d'ip studio telos alliance sur l'hyper studio et la virtualisation totale et on sera avec florian martin et jérôme gaheri c'est sur inscription il faut aller sur une page spéciale aller dans l'agenda pour cliquer et vous inscrire à partir de 10h30 ensuite à 11h on aura du home studio à la diffusion complète sur le cloud avec rcs un webinaire interactif celui là où vous pourrez poser vos questions en direct à lionel guiffon et à david chevalier et puis il y aura des invités aurélie berthereau de radio océan fm fred blondet de rcs europe aussi parlant qui fait l'équipe de rcs michael keugler de radio de reyekland à jas et stanislas mourdon de rcs europe voilà pour pour la matinée qui est qui est assez assez chargée et intéressante donc n'hésitez pas à aller vous inscrire sur ces sur ces webinaires à nicolas voilà et pour l'après midi à partir de deux heures on reprendra le direct sur sur connect on air et notre tour toujours international de la situation sur ce sujet toujours du du remote broadcasting avec des invités de marque super intéressant nigel frei qui est le directeur de la distribution de bbc world service avec des activités internationales dont il nous fera part et et beaucoup de retours d'expérience de différents pays en direct de l'italie très fortement touché en ce moment eugenio latteana qui qui est qui dirige toute la partie innovation en particulier sur rtl 102.5 et entre autres la radio vision qui est aussi aux commandes du du dab et du radio player en italie il ya un acteur très très actif dans le dab plus et dans le développement de toutes les c'est un peu un geek et c'est un voilà c'est un peu un futurologue aussi de la radio voilà et puis bon il est il est en contact avec tous ses confrères et il pourra nous 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 remonter aussi l'état de la situation sur sur l'italie qui est forcément bien compliqué en ce moment et gary klein nous recommandera 55 conseils alors gary klein lui il est connu pour pour avoir été le directeur technique de cumulus qui est un des plus grands groupes américains et qui maintenant bon et à son compte comme comme consultant mais est toujours en support sur le terrain je l'ai encore vu la semaine dernière prenait des avions il est un petit peu tout seul il semble dans les aéroports et et quand je l'ai vu à l'est bien ce moment en photo partout où il va et mais bon il nous fera part de ses conseils très intéressants voilà ça ça sera à partir de deux heures cet après midi et ce sera suivi par un webinaire peut-être philippe si tu veux en dire un mot ouais alors on peut dire d'abord sur les lives que on voyage beaucoup grâce grâce aux virtuels hier on était vraiment avec la russie la finlande aujourd'hui on est avec l'italie et avec avec l'angleterre et on enchaînera donc à 14h30 avec un webinaire de worldcast en anglais bien entendu webinaire de worldcast qui qui va parler de ses équipements snmp et des réductions des coûts d'exploitation de leurs émetteurs fm avec une offre un peu spéciale donc si ça vous intéresse même si vous parlez pas très bien le l'anglais ça vous fera ça vous fera améliorer votre anglais donc connectez vous à 14h30 mais ce qui est intéressant c'est que sur sur une demi heure là on aura réellement tout de point on aura la présentation de trois différentes solutions donc quand même worldcast system c'est un grand spécialiste de cette partie de de la diffusion ils sont présents sur les différents points de la chaîne et on aura l'intervention de christophe poulain qui est le coprésident de worldcast system de grégory mercié qui est le directeur marketing avant et après vente en support également et de kevin campbell qui lui est côté audio sur ip le responsable des ventes de de apt et je crois qu'ils nous ont réservé trois offres spéciales pour ceux qui qui seront présents et qui assisteront au webinaire en direct donc inscrivez vous on enchaînera ensuite avec qui on en parlera peut-être avec notre invité qui qui va tout de suite arriver dès qu'on aura fini de parler longuement comme on le fait à donc ils n'ont va avoir patrick hannon qui va parler de de qui fera un état des lieux un peu sur le déploiement européen de la radio mais qui parlera en particulier de la date limite du 21 décembre 2020 fixé par par le cc qui qui fait en sorte que de savoir si la commission européenne repousse ou non cette cette date limite et apparemment il n'y aura aucun retard donc c'est ce que il y aura un point un peu sur la radio et et dans la voiture parce que il devait y avoir le world d'hab automotives une conférence sur sur la partie voiture qui n'a pas eu lieu bien entendu à cause du confinement et du coronavirus mais je pense qu'on a bien ah non il nous reste encore oui on aura une effectivement une autre vidéo une présentation de produits de broadcast audio fanatics par de dirigeurs qu'on a eu hier en direct sur la radio on sentait on le sentait vraiment un peu tendu peiné et et a annoncé qu'il n'offrait plus plus aucun événement jusqu'à la fin de l'année voilà lui qui était sur sur les routes avec son gros véhicule super équipé là son gros mercédès il va devoir se restreindre à du virtuel pour l'instant et on terminera la journée avec un dernier webinaire alors on terminera la journée et la semaine mais ce sera je pense assez intéressant et inspirant parce que là on va aller droit un petit peu sur le futur de la radio mais le futur qui est qui est actuel avec honerts depuis la depuis la belgique qui nous présentera son son sa nouvelle système sa plateforme de radio virtuel avec un titre inspirant team you were is not enough free steps toward agile broadcast workflows donc ça ce sera à quatre heures voilà c'est la radio virtualisée au coeur complètement de la radio totalement virtualisée intéressant leur plateforme vous cliquez sur accéder au webinaire dans l'agenda et vous vous inscrivez à quatre heures ça démarrera et et nous eh bien on se quittera aussi après ce ce webinaire on reviendra pas en direct puisqu'on fera le dernier direct de 14 heures à 15 heures 15h30 peut-être selon les invités et puis on clôtura cette journée nicolas et françois on est on a fait une une belle semaine espérons que cette journée se passe comme les autres parce qu'on n'a pas eu de de gros problèmes techniques et on va tout de suite je pense à entrer en contact avec tdf qui a une super connexion bonjour internet bonjour pas ce qu'elle dernière alors on n'entend pas très très bien voilà faudrait parler dans le dans le micro alors c'était nickel voilà tout à l'heure sur les et c'est mieux ah ouais on vous entend pas super bien aurait peut-être mieux parler directement voilà ce que vous m'entendez vous entendez bon alors on va on va essayer quand même de faire cette interview philippe quand on dit qu'on a pas eu de problème technique voilà merci pascal varnière vous êtes directrice d'exploitation chez chez tdf dans le groupe tdf d'abord peut-être un mot sur les effets du confinement et de la crise sanitaire sur l'activité de tdf qui par définition ne s'arrête jamais puisque vous êtes en charge de la diffusion de beaucoup de télé et de radio en france et par définition vous êtes évidemment très attendu sur la qualité des services rendus quels ont été fait le qu'elles ont été les effets du confinement sur votre activité depuis le 16 17 mars effectivement dès le départ dès le début du confinement on a travaillé sur un plan de continuité d'activité même un petit peu en avance de face quand on a entendu tout ce qui se passait puisque ce qui était important pour nous c'était de préserver nos salariés et également d'assurer la continuité de service donc d'accompagner nos clients et de faire en sorte qu'on puisse se continuer à diffuser donc on n'a pas eu d'impact sur la diffusion depuis le début tout s'est très bien passé et cela c'est effectivement grâce à ce plan de continuité d'activité qui repose effectivement sur des salariés préservés et puis parce que les salariés quand ils se sentent en sécurité continuer à produire des prestations d'activité ce qui nous permet de continuer à diffuser de façon nominale il n'y a pas eu de difficulté dans la diffusion des programmes c'est à dire tout tout s'est bien passé on a beaucoup parlé pendant cette cette crise du fait que les français chargeaient beaucoup le réseau internet c'est à ce moment là qu'on s'est dit le broadcast c'est vrai que dans ce cas là on n'a pas de problème vous vous n'avez pas eu de problème particulier lié à cette situation non parce qu'on a des réseaux très très stables très performants et très très stables et ensuite l'exploitation de toute façon par définition elle se fait à distance ctbf ce qu'on le fait pour le compte de nos clients chaînes de télévision et radio et donc d'ores et déjà on exploite les équipements de nos clients à distance donc là la difficulté si vous voulez c'est pas c'est pas l'exploitation à distance c'est c'est la préservation des ressources on est dans une situation on va avoir des gens malades on va avoir des gens fragiles qu'il faut garder à la maison on va avoir des gens qui ont des craintes et donc tout cela fait qu'on a moins de ressources et qu'il faut préserver cette ressource dans la durée pour continuer à assurer la diffusion et vérifier que l'exploitation soit fait dans des bonnes conditions et comme les nocs le centre de diffusion et d'exploitation sur des espaces confinés on ne peut pas laisser tous les gens en simultané donc ce qu'on a fait depuis le départ c'était de les préserver en limitant les personnes en simultané en les gardant en renfort à la maison si besoin mais pour éviter de les mettre dans des situations difficiles et ne respecteront pas les distances de sécurité j'imagine que vous avez fait comme beaucoup de médias c'est à dire vous avez fait des équipes complètement hermétique ne se croisent pas comme ça c'est l'une des équipes est entre guillemets contaminé ça permet de préserver l'autre équipe voilà il ya ça et que c'est en simultané là où on peut avoir un endroit à 10 personnes en simultané on va en avoir moins de la moitié en revanche elles sont elles sont en renfort et s'il ya un moindre problème on peut les appeler et de manière à ce qu'elles soient elles puissent rejoindre l'équipe pour assurer le remplacement j'imagine que vous avez deux types de personnels chez tdf ceux qui ne peuvent pas être en télétravail par définition ce qui supervision d'abord avant de parler peut-être de ce télétravail il est je pose la question de façon un peu naïve il est impossible de déporter les centres de supervision en télétravail c'est à dire d'avoir depuis des accès sécurisé vpn un accès au à la supervision du du réseau il faut vraiment être physiquement dans les locaux de tdf c'est préférable d'être d'être sur place parce qu'il ya des équipements qui sont pas forcément reproductibles à la maison un responsable d'exploitation il va avoir plusieurs écrans face à lui pour pouvoir superviser les différents réseaux la création de tickets il ya toute une batterie d'outils et il y a des choses qui sont pour plusieurs écrans donc c'est difficilement reproductible à la maison maintenant c'est possible donc on considère que c'est en mode dégradé quand les gens vont travailler de choses ça va être ça va être plutôt en fait une situation dégradée en fait ça aurait été ça aurait été finalement été au pire possible c'est au pire que si mais c'est pas ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas souhaitable pas souhaitable on a besoin d'avoir une cohésion d'équipe la réactivité et sur la résolution d'incident vous savez c'est voilà il ya un problème à un moment donné faut que les gens puissent se parler et changer très très rapidement donc c'est quand même c'est vraiment préférable techniquement à dire que ce n'est pas possible c'est pas vrai c'est possible mais ce n'est pas souhaitable après effectivement il ya des conditions de sécurité à respecter les accès parce qu'on est un réseau de production des choses très particulières mais aussi le libé donc là aussi ça impose des conditions de sécurité très très particulière j'imagine que vous avez mis en place un certain nombre de personnels en télétravail est ce que vous êtes capable de nous dire la part des personnels de tdf qui sont eux complètement télétravail on imagine que beaucoup de fonctions peuvent permettre de faire ça de chez soi au delà de la supervision des réseaux et évidemment des deux des interventions techniques sur site alors toutes les personnes des sites et tertiaires comme on les appelle souvent elles sont en télétravail donc les fonctions marketing et fonction commerciale et fonction finance etc tout le monde est en télétravail même au centre d'exploitation les fonctions support on a vu on a des gens qui sont plutôt sur l'interaction client on a des gens qui sont plutôt du personnel administratif ces personnes sont aussi en télétravail les personnes qu'on a gardé dans dans notre noc ce sont bien les responsables d'exploitation donc ceux qui supervisent exploite les réseaux et puis des managers parce que la présence managériale est aussi très importante on peut pas envoyer le responsable d'exploitation donc même si on a évidemment toutes les conditions de sécurité sanitaire etc on était respecté très tôt on a mis en place tous les gestes barrières de pister les gens pour qu'ils soient bien un minimum un mètre de distance à chaque fois qu'ils se parlent etc pour autant il peut y avoir des inquiétudes on a géré des moments d'inquiétude du stress et là il faut vraiment une présence managériale pour rassurer les gens et si vous voulez tout de suite vous dégonflez vous dégonflez le problème et voilà les gens se sentent se sentent protégés c'est toutes les limites du télétravail à un moment c'est qu'effectivement ce management à distance n'est pas aussi efficace que quand on est dans une pièce pour se parler et échanger j'imagine oui alors c'est important tous les jours enfin chaque manager pour les gens qui est en télétravail on les appelle on fait des réunions on voit comment comment ça se passe s'ils sont bien s'ils sont pas bien il y a vraiment vraiment beaucoup d'échanges et c'est important vous avez raison c'est vraiment la limite c'est qu'à un moment donné on peut c'est pas pareil de faire une ou deux journées de télétravail et toute une semaine chez soi où les gens le disent il n'arrive plus à faire la différence entre vie professionnelle et vie personnelle ne savent pas enfin ne savent pas à un moment donné le week-end et le temps de travail tout ça se mélange et il faut vraiment être très très vigilant c'est ce qu'on a créé avec tout l'ensemble du management je crois que chez TDF vous êtes passé en avance en matière de télétravail avec un certain nombre de jours par mois où il est possible de faire du télétravail d'ailleurs vous êtes aussi très avancé en matière de flexi office c'est à dire je crois notamment à Montrouge dans vos locaux de Montrouge il n'y a pas forcément des bureaux attribués à chacun est-ce que cette crise qu'on a connu va vous permettre peut-être de remettre à plein un certain nombre de fonctionnements sur lesquels vous étiez avancé peut-être revenir un peu en arrière là je vous parle aussi un peu de déconfinement est-ce que déjà vous allez vers cette voie là chez TDF est-ce que vous avez peut-être changé d'avis ou changé et tiré des enseignements après cette crise en matière de fonctionnement quotidien ? Oui vous avez raison le télétravail c'est entre 1 et 2 jours par semaine chez TDF pour le personnel qui est éligible au télétravail ça va se poursuivre je disais des documents récemment qui disaient qu'on avait peut-être gagné 5 ans sur le télétravail en France maintenant dans le déconfinement justement parce qu'on utilise des bureaux flex qui ne sont pas forcément attribués à quelqu'un même si chacun revient toujours à peu près à la même place c'est toujours un peu ce qui se passe là il faut effectivement l'idée c'est d'avoir la moitié du personnel sur le site ça va se faire de façon progressive c'est à dire que grosso modo sur le mois de mai ça va être sur la base du volontariat il y a la problématique des transports en commun c'est à dire que les gens qui prennent les transports en commun on ne peut pas les obliger à revenir sur site donc ça va vraiment se faire de façon progressive avec des prestations de nettoyage qu'on fait aussi au NOC tous les jours du personnel qui passe plusieurs fois par jour pour nettoyer les espaces dans les environnements de travail et les équipements, les épreuves, etc. des infections chaque semaine donc tout ça est en train de se préparer mais il va être très progressif évidemment on y pense, on l'organise mais ça va être très très progressif tout le monde va pas revenir la semaine prochaine bien évidemment Alors évidemment il y a des fonctions on le disait qui ne peuvent pas être réalisées en télétravail c'est notamment les interventions sur site quand il faut faire de la maintenance est-ce que pendant cette période vous avez pu assurer normalement les interventions techniques directement sur les sites et est-ce que les déploiements en cours ont pu être maintenus ou est-ce que vous les avez différés puisqu'on voit bien il y a la vie continue il y a des activités en fréquence notamment en FM mais aussi en DAB+, des modifications techniques est-ce que sur site ça a été vraiment assuré ou est-ce que vous avez décidé plutôt de reporter pour la suite ? Globalement, la priorité était les interventions correctives là aussi pour assurer la continuité de service là aussi en préservant nos équipes parce qu'il y a des interventions qui peuvent se faire à deux personnes donc quand c'est à deux, il faut vérifier il faut s'assurer qu'il y a bien le port du masque les solutions hydroalcooliques, les gants, etc. pour pas mettre les personnes en risque donc vraiment priorité aux correctives certaines interventions plutôt préventives ont été décalées puisque ce n'était pas la priorité et puis en fonction des ressources toujours disponibles on a suivi le déploiement Il y en a eu, il y en a bien eu Oui, oui, on continue, on continue alors c'était un peu plus compliqué au départ parce que justement au départ il y avait beaucoup, beaucoup d'inquiétudes en rassurant nos équipes et sur la base du volontariat ils ont continué à travailler également sur les déploiements donc il y a eu effectivement des prestations de déploiements qui ont été effectuées Ce lundi en ouverture de la virtual radio on avait le président du CSA, Rocco Olivier Mestre on lui a posé la question autour du déploiement du DAB+, c'est ce qui est demandé par un certain nombre d'opérateurs c'est-à-dire un décalage de l'activation notamment des multiplexes nationaux qui engagent des investissements financiers très importants est-ce que c'est quelque chose auquel vous vous préparez puisque vous êtes évidemment en première ligne dans un éventuel report du déploiement en tout cas partiel du DAB+. Oui, on comprend qu'il y a des discussions qui sont engagées par certains éditeurs avec le CSA justement pour décaler ce déploiement du DAB nous, quoi qu'il arrive, on sera toujours présents pour répondre aux demandes de l'opérateur Vous êtes prêts, vous ? Vous ne demandez pas directement un report ? Non, nous on suit le mouvement très clairement on suit le mouvement Alors est-ce que vous êtes également attentif à la situation de vos clients puisqu'on voit bien que ce soit les radios et même les télévisions ont été extrêmement atteintes financièrement par cette crise on a parlé de baisse de chiffre d'affaires de 80-90% pour certains médias on sait que malheureusement comme beaucoup d'entreprises certains vont avoir des difficultés financières est-ce que vous avez mis en place des mesures chez TDF puisqu'on sait qu'après le personnel le coût de diffusion reste le plus élevé alors on peut mettre les personnels quand on a une radio ou une télé en chômage partiel mais par contre on ne peut pas arrêter sa diffusion est-ce que c'est des choses auxquelles vous vous préparez peut-être d'avoir pour certains de vos clients des difficultés de paiement ou des demandes d'échelonnement ? Oui, on ne peut pas être à l'écoute de nos clients ça ne fonctionne pas donc on se doit de les accompagner on les accompagne sur le plan technique on s'accompagne aussi sur le plan commercial dans la limite du raisonnable puisque nous sommes une entreprise avec des salariés donc on doit pouvoir continuer à fonctionner Vous avez déjà eu des demandes on sait que c'est en ce moment pour beaucoup des demandes de report demandes de report de prêts bancaires de mensualité de loyer est-ce que certains clients vous ont demandé de reporter des échéances ? Est-ce que vous êtes face à ces situations actuelles ? Ce n'est pas dans mon périmètre mais oui, je sais qu'il y a des discussions sur le sujet Philippe Non mais ce matin, on va se tromper sur le téléphone C'est la veille du week-end Un long week-end Thierry, je ne sais pas pourquoi Thierry Parce que ça fait un peu de portée Tout à fait Thierry Philippe, Nicolas, peut-être des questions Nicolas qui est toujours à Madrid avec nous Est-ce qu'on a fait le tour de la question avec Pascal Varnière qui a répondu très précisément évidemment à toutes ces questions et je pense que c'était intéressant sur ce démarrage de matinée autour du remote broadcasting Oui, c'était un peu l'objet d'avoir un opérateur de diffusion parce que vous êtes quand même au cœur de cette diffusion à distance et c'est vrai qu'on se posait la question et ça fait partie d'un des éditos vidéo de Brûlatour Que se passerait-il s'il n'y avait pas l'Internet ? Je pense que la diffusion serait compliquée des radios aujourd'hui Le Hertzien est quand même une colonne vertébrale de la radio, du média Pascal, je pense que vous ne direz pas le contraire Oui, je l'ai toujours défendu depuis mon père avant moi et je continuerai à défendre ce Hertzien qu'il soit digital ou analogue et bien entendu on se demande si jamais il n'y a plus d'Internet que va-t-il se passer ? Est-ce qu'on peut aujourd'hui trouver des solutions ? Ce sera peut-être la dernière des questions avant d'enchaîner sur notre prochain invité mais est-ce qu'aujourd'hui des radios peuvent fonctionner sans Internet ? Ou comment est-ce que ça pourrait fonctionner sans Internet ? Oui, les radios peuvent très bien fonctionner sans Internet Vous écoutez la radio dans votre voiture ce n'est pas par le biais d'Internet c'est par le biais de votre poste de radio donc ça fonctionne très très bien Les auditeurs écoutent essentiellement la radio par le biais de l'Hertien plutôt que par Internet Alors il y a le cheminement je pensais plutôt pour les radios si une radio aujourd'hui de catégorie B dans la situation actuelle n'a pas l'Internet pour pouvoir émettre en remote je parle de remote d'accès à distance c'est compliqué aujourd'hui et toutes les radios sont sorties aujourd'hui parce qu'il y a Internet et la question qui se pose c'est si on est à nouveau confiné et qu'on est dans une situation comme ça un peu de crise je ne sais pas, un ouragan alors en France on n'aura peut-être pas beaucoup d'ouragans On en a eu un en 99 et que par hasard il n'y ait plus d'Internet et qu'on soit confiné chez nous ça complique quand même la tâche est-ce qu'il y a des solutions techniques qui peuvent facilement se mettre en place en Erdien des ponts Erdien pour faire en sorte que d'un endroit mais le problème c'est qu'il faut le prévoir en amont et c'est un peu d'ailleurs ce que va dire Gary Klein cet après-midi dans ses conseils c'est de pouvoir prévoir ce genre de situation de crise et d'accès à distance mais là si on doit prévoir aussi l'accès à distance Erdien c'est peut-être un peu plus compliqué non ? C'est quand vous parlez d'ouragans quand il y a des ouragans notamment dans le dom-dom la première service qu'on le remet à disposition c'est bien la radio par voie artienne On en avait parlé avec un intervenant d'Haïti Nicolas c'est ça qui était au salon de la radio Voilà donc on voit que ça marche ça marche très très bien et qu'on peut anticiper ou remettre en service très rapidement Oui c'est ça c'est vraiment le média qui permet de pouvoir être remis informé une grande quantité de population très rapidement et en plus avec des récepteurs et d'ailleurs il existe des récepteurs DAB plus à manivelle solaire et avec un chargeur USB je vous invite à regarder sur internet je ne sais pas si vous en avez déjà vu enfin oui certainement puisque vous avez un peu tout genre de récepteurs moi je les ai vus et c'est vrai que c'est vraiment ces récepteurs qui sont utilisés en Afrique qui étaient à l'époque pour l'AFM et qui maintenant fonctionnent aussi en DAB plus avec un petit capteur solaire et un chargeur USB pour les téléphones portables parce que maintenant on a besoin de se recharger aussi en téléphonie mobile et c'est vrai que ça marche ça marche très bien ces récepteurs là c'est l'avantage de la radio qui consomme très peu d'énergie quand on la reçoit Voilà et puis si je me permets d'intervenir c'est juste parce qu'on aura effectivement d'autres témoignages aujourd'hui entre autres Stan je crois qui ce matin en français qui va pouvoir nous évoquer ce qu'on a appelé les différents points de point of failure les aspects dans la chaîne à prendre en considération et pas seulement la partie diffusion parce que c'est sûr que remettre une tour c'est plus facile que remettre un réseau de téléphonie en marche donc voilà maintenant d'acheminer le signal jusqu'à cette tour ça c'est une autre paire de manches quand on n'a pas internet et quand on devient un transport sur IP on a intérêt à avoir préparé à l'avance des solutions de secours et ça sera le sujet des interventions à venir et peut-être même celle de de hit radio là au Maroc je crois qu'on va accueillir je pense que c'est également intéressant puisque hit radio vous allez le voir dans un instant qu'elle a le premier radio privé au Maroc et qui se déploie partout en Afrique a mis en place un réseau de diffusion en autodiffusion diffusion avec le le tdf local et ils m'expliquaient d'ailleurs dans cette interview que vous allez voir dans un instant sans trop la spoiler et c'est d'ailleurs aussi peut-être une question qu'on peut vous poser Pascal Varnière c'est eux ils utilisent vraiment le satellite pour transmettre l'ensemble des signals à leurs émetteurs puisqu'on parlait effectivement vous de votre capacité de diffusion en broadcast mais il faut aussi acheminer le programme vers les émetteurs et beaucoup de radios utilisent internet aussi pour acheminer le signal et n'utilisent pas forcément les faisceaux satellites des solutions que vous proposez d'ailleurs aussi oui nos réseaux de transport sont évidemment sécurisés donc c'est les fils ou le satellite ou le fosil R5 donc on a un réseau propre on a un réseau TMS qui est qui repose sur la file et le fosil R5 et puis on a effectivement une sécurisation donc voilà des réseaux extrêmement sécurisés ça vient aussi en complément de ce que vous dites comment on réachète une très rapide au signal voilà des réseaux sécurisés soit en propre soit avec des partenaires ou des opérateurs en France ou en France Merci Pascal Varnière d'avoir été avec nous ce matin merci Merci à vous C'est une équipe de TDF qui travaille durement et avec on le sait pas forcément toujours de facilité ces derniers jours et qui nous permettent de pouvoir continuer à profiter de nos programmes radio et télé Merci bonne journée Au revoir Merci Pascal Allez on va donc prendre la direction dans un instant de Rabat Mais avant ça on va à une petite page de publicité Oui c'était il faut bien un peu Il faut bien vivre Avec Bruit Latour qui nous non honnêtement c'est pas que de la pub il nous parle vraiment de livres alors on va l'écouter et puis juste après on sera ensemble avec le Maroc Allez à tout de suite J'ose espérer que depuis deux mois vous ne faites pas que de la radio il faut aussi s'oxygéner se nourrir l'esprit et si vous n'y parvenez toujours pas je vous propose de rester confiné dans la radio en bonne compagnie et de lire ou de relire trois ouvrages en lien avec cette thématique Le premier le voici Puissance Radio le guide de référence pour communiquer à l'ère d'internet il est cité Valérie Guéler que vous avez peut-être déjà j'imagine rencontré aperçu dans les allées du salon de la radio à Paris Valérie consultante radio new-yorkaise mais elle a travaillé pour plusieurs généralistes françaises alors c'est l'adaptation de son ouvrage qui était sorti il y a quelques années aux Etats-Unis et qui est publié par les éditions HF qui est sorti en 2016 alors je crois que de mémoire cet ouvrage est préfacé par Franck Ladoux qui était à l'époque le patron de RMC cet ouvrage vous aidera à former les animateurs à créer un contenu intéressant et comme le dit Valérie Guéler pour résumer ces quelques 600 pages never be boring autrement dit ne soyez jamais ennuyeux à la radio ouvrage disponible aux éditions HF le deuxième le voisi journaliste radio alors il a été écrit par rédacteur en chef de France Bleu Garlosère à l'époque aidé par un rédacteur en chef de France Bleu Dromardèche qui est aujourd'hui formateur alors là aussi vous y trouverez mine et une astuces idées conseils notamment et en particulier c'est un ouvrage qui est plutôt destiné pour les journalistes qui travaillent à la radio et en particulier pour les localiers séchés le troisième ouvrage c'est un exercice hautement difficile en ce qui me concerne puisque c'est vous parler de mille et une idées pour réussir à la radio que j'ai signé en septembre 2010 le voici alors c'est un ouvrage de quelques 200 pages qui a été distribué en 2011 exactement et qui fêtera son dixième anniversaire en 2021 d'ailleurs à ce propos petit message personnel à Philippe Chapeau peut-être une actualisation de cet ouvrage proposer une mise à jour de l'ensemble des chapitres bon je reprenne mon énorme mais c'est tout à fait possible alors c'est un ouvrage c'est loin d'être anecdotique parce que c'est celui qui a donné naissance à la lettre pro de la radio et dans la foulée à la nouvelle version du salon de la radio je vais être franc avec vous je crois qu'on a tout vendu il doit en rester deux ou trois cartons vous pouvez les procurer sur la lettre.pro et puis comme à la radio il ne faut jamais décevoir il faut toujours créer la surprise je vous avais promis trois ouvrages en voici un quatrième de Marc Ramsey il est consultant Making Waves alors là il faut lire l'anglais dans le texte si j'ose dire alors Ramsey a travaillé pour de nombreux médias alors c'est un ouvrage un peu particulier parce que c'est un ouvrage qui est basé sous la forme d'interview et l'interview des professionnels chaque chapitre correspond à un thème particulier ça gravite principalement autour du marketing radio je ne sais pas si vous aimez la couverture mais bon c'est un peu particulier vous trouvez ça j'imagine sur le net ou directement sur son site Ramsey il a un site vous le trouvez bien entendu sur internet bonne lecture à toutes et à tous Virtual Radio Week Total Remote de Brûlatour que vous retrouvez également en replay puisqu'il y en a trois autres également depuis le début de la semaine quotidiennement allez on va prendre la direction tout de suite du Maroc avec un regard intéressant évidemment puisque le Maroc est également confiné et évidemment les médias ont dû s'adapter à cette situation et vous allez le voir dans un instant avec Adil Boulez qui est le responsable technique de E-Radio la première radio privée au Maroc ils se sont confinés pour permettre d'assurer la continuité des programmes voici son interview il nous répond depuis Rabat et nous allons tout de suite prendre la direction du Maroc à Rabat où nous allons retrouver Adil Boulez qui est le responsable technique de E-Radio la première radio au Maroc bonjour oui bonjour François ça va vous allez bien ouais très bien merci beaucoup merci de participer à cette virtuelle Radio Week il est évidemment passionnant d'avoir cette fenêtre sur le Maroc et sur l'Afrique d'abord peut-être un mot de E-Radio vous êtes la première radio privée du Maroc mais vous avez également des implantations sur tout le continent africain est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer ce que représente aujourd'hui E-Radio avec grand plaisir François donc oui effectivement E-Radio en fait c'est la radio qui a démarré au Maroc en 2006 c'est une radio en fait dédiée musique qui est pour les jeunes et faite par les jeunes aussi la radio en fait depuis il est en pleine expansion donc là aujourd'hui au Maroc donc on est en plus de 80 fréquences au Maroc et on est présent en Afrique subsaharienne dans plus de 10 pays africains sachant aussi qu'au Maroc nous venons de lancer une radio qui est dédiée pour le sud et c'est aussi une radio musicale alors effectivement un marché qui est en pleine expansion au Maroc aujourd'hui le développement des radios privées qu'est-ce que ça représente est-ce que c'est un secteur qui est dynamique actuellement puisque c'est un secteur qui s'est ouvert beaucoup plus tard que la France oui effectivement donc c'est on a pris vraiment énormément de retard par rapport à la France mais par la suite donc en 2006 il y avait la première vague pour l'apparition des nouvelles radios privées et depuis en fait donc d'autres vacs qui se sont suivies et là dernièrement même une radio aussi qui a eu la licence pour diffuser ces programmes à l'antenne sachant que au Maroc en fait le marché il est trop serré donc pas comme en France donc c'est la publicité donc la publicité partagée entre toutes les radios c'est pas vraiment évident pour faire survivre les radios qui ont comme principales sources la publicité ouais justement est-ce que c'est un marché publicitaire qui est en expansion qui augmente d'année en année le marché pub de la radio sincèrement je peux pas trop vous dire par rapport à ça en fait parce que c'est pas ma spécialité mais d'après ce que je remarque c'est un peu donc c'est un petit peu difficile pour les radios c'est un marché qui est trop serré donc et du coup donc il faut vraiment être au top au top pour pouvoir décrocher de la pub en fait et avoir des annonceurs qui vont te faire confiance et te donner la possibilité de faire la promotion de leurs produits alors un mot de cette crise du coronavirus qui touche évidemment également le Maroc vous êtes actuellement confiné jusqu'au 20 mai comment la radio et notamment techniquement s'est-elle adaptée à cette période de confinement alors en ce qui nous concerne le confinement donc à commencer au Maroc comme vous l'avez précisé donc au 30 mai désolé alors désolé alors effectivement en fait le confinement au Maroc a commencé le 30 mars plutôt le 20 mars et depuis donc en ce qui concerne l'intradio donc on a essayé de se mobiliser pour travailler donc à distance faire du télétravail et donner la possibilité aux différents producteurs et animateurs pour avoir les équipements nécessaires pour pouvoir faire leur travail dans les règles de l'art et pour donner la possibilité en fait à la radio de continuer donc sa diffusion et de continuer ses programmes on a même donné par exemple à quelques animateurs du matériel de Voicetrack pour pouvoir enregistrer en fait leur capsule directement de chez eux et pouvoir les applaudir directement sur nos serveurs à rabat pour diffusion et même pardon allez-y oui et même par exemple donc c'est Momo et son équipe qui sont confinés à la radio depuis le 30 mars depuis le plus tôt depuis le 20 mars et qui continuent donc à l'être jusqu'à maintenant pour pouvoir pour prendre l'antenne à n'importe quelle heure et être proche de nos idées être en fait donc très proche de nos auditeurs alors vous avez fait le choix de confiner effectivement l'équipe du morning c'était c'était la meilleure solution technique de le faire c'est-à-dire de se dire on va voir l'équipe sur place on va les héberger et plutôt que comme certaines radios d'avoir déporté les studios chez les uns et chez les autres non en fait donc c'est plutôt un choix un choix de la direction et de Momo donc pour être trop proche des auditeurs et pouvoir prendre l'antenne à n'importe quelle heure et aussi donner cette image aux citoyens marocains qu'ils doivent se confiner chez eux et qu'en quoi qu'on essaie de les supporter et les motiver pour rester chez eux pour pouvoir faire face à cette pandémie Voilà l'idée c'était de lancer un message d'image avec une responsabilité j'imagine de vos animateurs auprès de la jeunesse c'est ça Exactement donc effectivement et même Momo ne cesse pas de le rappeler aux auditeurs donc il a même créé un jeu donc il a appelé est-ce que vous êtes chez vous donc il prend au pif un numéro de téléphone ils appellent l'auditeur et l'auditeur doit prouver qu'il est chez lui dès que c'est fait donc il gagne par exemple un bon d'achat ou il a un cadeau Est-ce que le confinement il est bien respecté au Maroc ? Donc en fait pas à 100% les autorités essayent de faire le nécessaire pour faire respecter la loi et inciter les gens à rester chez eux donc on peut dire c'est plutôt réussi chez nous au Maroc Entre temps le ramadan à démarrer est-ce que ça a eu des conséquences sur le confinement et même sur le sur le fonctionnement de la radio puisque ça disons que ça ça rajoute un impératif supplémentaire en fait dans le fonctionnement global j'imagine En ce qui concerne Hit Radio en fait pas vraiment parce qu'on continue à la radio de servir nos auditeurs comme avant et on a adapté notre programmation pour s'adapter à ce mois de ramadan même les autorités ont essayé de faire face à cette situation-là et inciter comme il faut les gens à rester chez eux et respecter ce confinement Alors peut-être on va revenir sur l'aspect technique Est-ce que vous avez été confronté à des difficultés particulières depuis le début du confinement alors on a parlé des programmes de l'installation de l'équipe à la radio en confinement et puis le fait que certains voice trackers puissent assurer l'antenne de chez eux sur la diffusion est-ce que ça a modifié quelque chose dans le travail des équipes techniques de Hit Radio Exactement en fait donc il y avait un très grand impact parce que techniquement on avait prévu dans cette période-là il y avait des changements qu'on devait faire sur nos sites de diffusion notamment le basquillement satellite parce que l'année 2019 a été l'année de changement pour Hit Radio donc c'est l'année dans laquelle on avait changé de local donc on est passé donc on a changé de local on a changé de technologie donc en fait des nouveaux studios en fait donc d'une plateforme qui est full IP tous les programmes Maroc et Afrique partent depuis Rabat sur le satellite et on avait pris en fait de faire le swap de nos sites de diffusion et basculer sur le nouveau site donc du coup avec le confinement ça a vraiment chamboulé en fait donc tout notre programme Justement est-ce que ça va modifier quelque chose pour l'après ? Le Maroc va être déconfiné à partir du 20 mai j'imagine que ce sera progressif comme beaucoup de pays dans le monde est-ce que dans les évolutions technologiques est-ce que c'est quelque chose qui va modifier le calendrier ? Oui effectivement donc là ça peut modifier le calendrier donc là du moment que par exemple là déjà ce confinement-là pose énormément de problèmes surtout en matière d'équipement technique et du matériel qu'on devrait acheter ou qu'on devrait recevoir donc là du coup on a eu un sérieux retard et même donc quelqu'un en fait donc les équipes qui doivent être sur les routes ils ont un sérieux problème pour se déplacer par exemple entre les villes ou même pour trouver un hébergement donc j'ai même un technicien que je salue et qui a trouvé la solution en fait d'avoir avec lui en fait sa tante canadienne et dormir comme ça donc pouvoir dormir directement là où il peut et pour pouvoir assurer sa mission et servir les auditeurs de l'E-Radio Quelle leçon vous allez retirer de cette situation de confinement où il a fallu s'adapter très rapidement est-ce que ça va modifier certaines logiques certains réflexes et peut-être donner des idées en termes d'organisation matérielle Ouais effectivement donc c'est principalement donc prévoir des systèmes de redondance et de monotorine plus large donc pour pour nous donner la possibilité d'agir et d'intervenir sur nos équipements distants dès que nous pouvons et aussi et 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 aussi en fait donc là cette partie-là cette partie-là d'encodage et de réception satellite et travailler davantage sur sur la redondance donc par exemple c'est ce que nous faisons actuellement donc là pour comme redondance donc de nos réceptions satellite parce que déjà sur les cd diffusions donc on reçoit le signal satellite puis par la suite on le bascule en fm et on a pris en fait donc des solutions de redondance on a comme comme master la réception satellite et en secours donc internet ensuite donc une playlist de secours et c'est ce qui va permettre d'assurer la continuité de nos services et permettre à E-Radio de se faire écouter partout au Maroc et aussi en Afrique Merci Adil d'avoir été avec nous responsable technique de E-Radio bon courage évidemment à toutes les équipes de E-Radio pendant cette période particulière et puis on se croisera j'imagine très vite sur des prochains événements Merci beaucoup François merci bon courage à vous aussi Voilà on remercie Adil Boulez responsable technique de E-Radio et si vous souhaitez revoir cette vidéo rendez-vous sur virtualradioweek.com on peut voir d'ailleurs toutes ces interviews et tous ces contenus en replay Philippe Oui tout est en replay de toutes les vidéos d'hier vous pouvez les revoir en replay vous pouvez accéder aussi aux webinaires en replay qui ont été diffusés il y en a qu'on a même mis en libre accès celui d'Audiopole par exemple et de Broadcast Bionics est en libre accès ainsi que d'autres lundi et mardi et aujourd'hui si vous voulez vous inscrire au webinaire vous pouvez encore le faire un webinaire à 10h30 et un autre après à 11h et puis un IP Studio et RCS et deux cet après-midi Worldcast Systems et Onerts pour terminer en anglais en anglais bien entendu puisque tous les après-midi mais vous le savez déjà maintenant vous êtes des et justement on va accueillir quelqu'un qui suit bien tout ce qui se passe sur Connection Air Fabrice Gauthier qui est un peu l'architecte du player de Connection Air.com qui est interactif qui a cette interactivité alors Fabrice on va déjà te dire bonjour bonjour Fabrice bonjour François bonjour Philippe ça va tu es dans tes nouveaux locaux bien installé prêt à accueillir François dès que le déconfinement sera possible oui et puis nous aussi on est bien rentré dans notre podcast et Radio House parce que c'est tout beau tout neuf mais on n'a pas encore eu la chance puisqu'on a déménagé à peu près au même moment donc on viendra voir ça bien entendu ces beaux studios avec même un studio un studio de télé enfin radio de télé c'est ça où on va pouvoir faire des émissions qui seront assez sympas l'idée c'est de bien appréhender l'avenir et je dirais que ce qui s'est passé là nous donne raison dans ce qu'on a prévu je crois que tu avais à peu près la même vision aussi du côté de Brive La Gaillarde c'est que Broadcast Associé devient aussi un centre un centre de production avec accès distant la possibilité de faire plein de rendez-vous de virtualiser des rendez-vous comme vous le faites cette semaine on le fait dans différents domaines d'activité et ceux qui viennent de la radio ça va être un peu je pense l'objet de la discussion et d'aujourd'hui sont à mon avis les mieux placés pour faire ce genre de choses parce que les professionnels de la radio savent fabriquer du contenu de façon instantanée dans la mobilité avec des petits moyens et on arrive à faire travailler l'imaginaire avec de toutes petites choses si ce n'est un véritable savoir-faire et ça bravo pour les professionnels de la radio et je crois que l'avenir de la radio il est là-dessus ben oui on essaye d'être le plus en veille possible alors on va écouter Stan Rerick avant de rentrer dans une conversation un peu plus profonde avec toi Fabrice puisque Stan Rerick nous a fait cinq petits conseils sur la diffusion à distance la remote broadcasting et puis justement on va l'écouter parce que c'est très intéressant ce qu'il a à dire et puis on revient avec toi Fabrice pour faire des remarques sur ce qui a été dit et puis d'essayer de voir ce qui est possible de faire justement pour apporter cette veille et essayer de comprendre si ça arrive à nouveau qu'est-ce qu'on peut faire comment est-ce qu'on peut contourner des problématiques de remote broadcasting Allez, on part en Suisse rencontrer Stan Rerick de la société Digris Bonjour, c'est Stan Rerick nous allons parler ensemble pendant quelques minutes de quelques points cinq points en fait importants à surveiller pour garantir votre qualité de diffusion alors le point 1 on va parler de la liaison entre le studio et votre ou vos émetteurs si on parle par exemple de FM en fait historiquement c'est vrai que auparavant on avait souvent des liaisons analogiques des pressos F1 dans lesquelles on transportait finalement un signal LPX dans lequel en fait on avait l'information audio mono et stéréo ainsi que le RDS c'est vrai qu'aujourd'hui c'est de moins en moins le cas parce que soit les faisceaux RT1 qu'on trouve sur le marché sont numériques soit parce qu'on va transporter par des réseaux IP finalement le contenu qu'on veut diffuser sur le site donc dans tous les cas que ce soit un faisceau numérique non compressé par exemple ou qu'on utilise un lien IP via fibre optique via VDSL ou avec un faisceau IP en fait vous avez le choix de le faire de manière compressée ou pas mais effectivement dans tous les cas vous aurez besoin souvent d'utiliser des protocoles qui vont rendre un peu plus robuste votre signal par rapport à je dirais un flux classique PCM là on va parler de correction d'erreurs de latence supplémentaire d'interliving voilà par exemple pour rendre en fait votre transport robuste surtout si vous passez par des réseaux où la qualité de service n'est pas toujours garantie vous allez sûrement le payer par un délai plus important et une bande passante plus importante que le flux audio de base après de votre côté c'est quand même important quand vous installez des équipements que ce soit au studio ou que ce soit sur les sites de diffusion d'avoir une surveillance permanente en fait sur ces équipements alors aujourd'hui les équipements qu'on peut trouver sur le marché vont tous vous proposer des API des interfaces web pour aller les configurer mais aussi regarder ce qui se passe et puis aussi des services tels que SNMP par exemple et ça ça vous permet d'aller récupérer automatiquement l'état des équipements déjà ce que vous pouvez les joindre moi aussi c'est la première information importante mais ensuite est-ce que vous avez la présence de modulation à l'entrée de votre codec si c'est le cas c'est ce que vous utilisez après est-ce que l'équipement a effectivement accès au réseau est-ce qu'il n'est pas isolé est-ce que effectivement celui qui est distant de votre côté sur le site reçoit bien le flux si vous avez plusieurs flux est-ce que les stratégies de bascule sont effectivement pris en compte quand vous perdez les flux sources donc tout ça c'est des informations et qu'il faut récupérer il faut pas il faut pas forcément juste y aller manuellement ou attendre qu'on ait perdu un bout de réseau pour se demander ce qu'on pourrait faire c'est bien de récupérer de graffer tout ça de mettre ça dans une base de données voilà vous pouvez mettre ça dans différents outils et de centraliser finalement cette information parce que dans tous les points qu'on aborde celui-là est le premier mais les autres aussi c'est la même chose centraliser à un moment donné l'information et pouvoir corréler les informations entre différents organes que vous avez dans votre chaîne de diffusion vous permettra d'immédiatement comprendre où se situe un problème est-ce que c'est l'équipement est-ce que c'est le réseau et à partir de quel endroit vous avez la coupure ça vous permet d'intervenir rapidement et de comprendre le problème et d'intervenir donc en conséquence soit de contacter un prestataire si c'est le cas ou soit vous-même de savoir où agir si vous réalisez vous-même vos infrastructures voilà et vous vous en chargez alors le point 2 le point 2 en fait il s'agit du contrôle des sites d'émission alors le site d'émission c'est effectivement un point aussi très important c'est quand même lui qui héberge effectivement tous vos équipements de diffusion donc pour les sites il est quand même intéressant même important de vérifier leur intégrité avant aussi de connaître l'état des équipements c'est à dire tout ce qui est paramètres environnementaux alors la température voilà si le site aussi n'est pas compromis donc détection d'intrusion portes fenêtres ce genre de choses et puis aussi pouvoir surveiller les fluides si vous êtes dans le cas d'un site où vous avez un système de climatisation vérifier que ce système est aussi en état donc pour ça effectivement c'est intéressant de rajouter des mesures de contacts par exemple sur les différents équipements qui permettent de garantir l'intégrité du site et puis une fois que vous avez fait ça et bien sûr vous allez aussi surveiller les équipements présents dans le site y compris l'émetteur une chose qui est intéressante que vous pouvez faire en fait sur un site c'est que vous pouvez aussi installer des batteries alors pas forcément pour aller alimenter l'émetteur en cas de perte d'électricité surtout si vous êtes dans le cas vous n'avez pas de groupe en fait pour remplacer une coupure d'électricité et puis remplacer l'énergie nécessaire à l'émetteur mais vous pouvez quand même mettre des batteries pour continuer d'alimenter au moins les actifs réseaux ce qui vous permet de garder la main pendant quelques minutes voire plusieurs heures sur les sondes éventuelles que vous auriez sur le site et puis surtout d'avoir le temps de recevoir les alarmes c'est-à-dire de comprendre que vous avez plus d'énergie sur le site ça permet quand même d'effectivement de savoir comment intervenir quand vous savez cette information là c'est pas juste le site qui a complètement disparu donc l'alimentation de votre faisceau hertzien ou l'alimentation de votre routeur modem et vos équipements réseaux sera toujours là et vous aurez toujours la main en fait tant que la batterie sera encore là après au niveau de l'émetteur bien sûr vous pouvez surveiller tous ces paramètres allant bien sûr de sa température aussi enfin par exemple de la puissance de sortie et aussi de l'énergie réfléchie ça vous permet en fait comme ça de connaître aussi l'intégrité des aériens ou du feeder vous savez en fait avant d'intervenir sur le site quand il y a un problème ou regarder ce que vous pouvez prendre avec vous avant d'intervenir voilà ça fait gagner énormément de temps et c'est aussi beaucoup moins de stress donc voilà en fait pour les sites de diffusion on devrait on devrait effectivement se faciliter la vie en plus des sondes vraiment récupérer toutes ces informations-là et les stocker de manière à comprendre en fait le cheminement d'un événement avant de se déplacer surtout si on doit faire beaucoup de route pour se rendre sur l'un des sites qui serait qui serait en cause nous allons parler maintenant du point 3 il s'agit de la qualité de réception de votre signal en fait vous pouvez effectivement surveiller la conformité et la qualité de votre signal avec une sonde que vous auriez installée sur votre site de diffusion en fait c'est aussi intéressant d'en mettre une plutôt distante soit au studio de la radio soit chez un particulier pour en fait vérifier les conditions de réception de votre signal dans votre zone de service en fait la différence vous aurez entre la sonde qui est sur le site de la sonde qui est quelque part dans la nature à plusieurs kilomètres de l'émetteur c'est qu'en fait vous aurez une information supplémentaire qui est est-ce que réellement le rapport signal-bruit en fait le signal est correctement reçu typiquement en été dans des conditions par exemple de propagation importante vous avez des phénomènes sporadiques vous aurez effectivement peut-être la réponse à certains problèmes tout d'un coup qui apparaissent si en plus vous récupérez régulièrement les informations que vous donne la sonde elle sera capable de enfin vous serez capable pardon de réussir en fait à comprendre rapidement un problème si vous constatez une dégradation les sondes vont aussi vous permettre de vérifier votre niveau de champ ce qui veut dire par là que vous allez non seulement surveiller la présence d'audio est-ce que le signal est bien modulé mais aussi est-ce que la puissance n'a pas diminué et puis quand vous avez effectivement un champ qui diminue vous pouvez comparer avec les informations que vous avez sur le site par exemple au niveau de l'élateur est-ce que sa puissance aurait baissé pour une raison spécifique ou est-ce que vous avez de l'énergie réfléchie qui tout d'un coup aurait augmenté suite à un événement climatique par exemple sérieux voilà vous pouvez en fait très vite comprendre ce qui se passe et les sondes que vous allez installer pour surveiller votre votre signal en fait sur votre zone de service finalement rajoute une connaissance supplémentaire à votre en fait à votre système de diffusion donc automatiquement vous avez un contrôle sur la qualité en permanence en faisant cela si vous avez une diffusion en DAB ou bien par satellite vous pouvez aussi faire la même chose pour le satellite vous pouvez très bien à un moment donné rajouter un récepteur effectivement qui est là pour vérifier votre signal est bien présent et modulé correctement là aussi une fois de plus vous pouvez corréler d'un coup les alertes que vous auriez sur ces équipements avec ce que vous vous envoyez afin de comprendre ce qui se passe voilà alors le point 4 il s'agit en fait de cas où on a une diffusion multicanale c'est à dire soit vous avez votre couverture FM mais en parallèle vous avez par exemple du satellite ou du DAB alors sur les points précédents on parlait effectivement tout le temps de surveillance automatique réunir les informations pour effectivement les mettre les stocker de manière centralisée donc dans une base de données ou alors simplement d'avoir des logs donc des journaux sur les événements en fait sur ce point là c'est toujours finalement le même esprit on doit rapidement comprendre dès qu'il y a un problème si c'est effectivement à la source ou est-ce que c'est la personne qui fournit finalement un service de diffusion par exemple dans le cas du DAB où vous serez présent sur un multiplex en air-tien ou alors le satellite où vous êtes effectivement aussi sur un multiplex dvds2 et là vous avez l'acheminement du signal jusque vers la tête de réseau pour la montée du signal et par exemple dans le cas du DAB vous avez la situation où quelqu'un va peut-être venir chez vous chercher un signal ou bien va peut-être passer un codec ou un encodeur chez vous enfin dans tous les cas à un moment donné vous devez savoir si votre signal est présent alors bien sûr vous pouvez surveiller la bonne réception du signal comme vous le faites par exemple pour l'AFN à l'aide de sonde ou de récepteur et puis là regardez que le signal soit présent qu'il y ait de la modulation voilà que l'audio soit là ce qui est important finalement c'est que dès qu'il y a un souci de nouveau savoir où est-ce qu'il se situe est-ce que c'est l'alimentation vers le diffuseur est-ce que c'est général est-ce que c'est vraiment plus de réseau par exemple depuis l'endroit où vous avez votre centre de modulation après vous avez aussi la situation où vous risquez d'avoir plus qu'un traitement audio parce que quand on parle de multidiffusion on n'a pas forcément le même processing au niveau de l'audio si c'est de l'AFN ou si c'est du DAB et du satellite simplement parce que les contraintes ne sont pas les mêmes il est quand même déconseillé finalement d'utiliser le même réglage et le même traitement pour tous vos moyens de diffusion alors ça peut être la même boîte mais ce ne sera pas forcément le même corps de traitement quand on parle de qualité bien sûr on va parler de disponibilité pour s'assurer que votre signal soit toujours présent mais on va aussi parler dans le confort d'écoute finalement du processing audio que vous allez mettre sur votre programme et là aussi il a son importance il faut s'adapter aux moyens de diffusion quand on diffuse sur un moyen numérique on ne va pas traiter de la même manière que sur un traitement qui est plutôt prévu pour de l'analogique avec des contraintes au niveau du canal FM qu'on n'a pas forcément en numérique mais on en a d'autres donc voilà attention aussi à ce point là finalement aussi quand on parle de contribution sur un signal on va surveiller finalement sa présence mais on va aussi essayer d'éviter un maximum de cascades c'est à dire de décodage et réencodage au niveau numérique parce que sinon à la fin ça s'entendra dans la perception de la qualité audio et puis les réglages aussi de votre traitement aura une influence sur la fatigue auditive sur le long terme c'est une partie de votre qualité de diffusion après sur le fait que le système doit fonctionner c'est de nouveau la même chose vous devez vérifier qu'à tous les étages vous avez votre signal qui est correctement transporté et quand il y a une panne est-ce que c'est de nouveau le réseau de transport entre vous et le prestataire est-ce que c'est le prestataire qui a une panne sur ces installations est-ce que c'est le satellite qui a une panne ou est-ce que ce sont simplement des conditions météo qui font que momentanément vous avez une rupture parce que le bilan de liaison sur la réception satellite n'est plus suffisante alors si en plus vous utilisez la réception du signal satellite pour réalimenter des émetteurs en terrestre vous devez savoir qu'à tel endroit de la chaîne vous avez une interruption après vous pouvez aussi avoir une interruption au niveau de la montée ça dépend du type de contrat que vous avez est-ce que vous avez de la redondance au niveau de la montée satellite est-ce que vous avez effectivement en cas de perte même d'un satellite un prestataire qui a des possibilités finalement de basculer sur d'autres transpondeurs ou d'autres capacités spatiales en cas de on va dire de problèmes graves voilà ce sont des éléments qui rentrent aussi en compte sur finalement la disponibilité de votre signal donc tout ce que vous pouvez surveiller et récupérer de manière centralisée chez vous vous permettra de comprendre rapidement en fait quelle action vous voulez prendre c'est-à-dire appeler le prestataire ou bien alors agir de votre côté si c'est à la source alors le point 5 en fait on va parler de la sécurité donc si on peut dire rapidement sur ce point-là surtout sur la cyber sécurité c'est que aujourd'hui vous utilisez plus en plus des équipements qui sont connectés donc vous avez la facilité d'y accéder depuis n'importe où il y a quand même quelques applications enfin quelques règles à respecter il est important en fait d'isoler vos réseaux c'est-à-dire que au niveau de vos locaux déjà tout ce qui est équipement qui sert à la diffusion broadcast c'est bien que ce soit sur un réseau indépendant qui soit isolé de celui de la bureautique par exemple la partie aussi où vous avez des invités qui peuvent se connecter sur votre wifi pour vraiment créer des zones des DMZ des choses comme ça protégés derrière des firewalls parce que vous pouvez pas risquer parce que quelqu'un tout d'un coup compromet quelque chose sur un autre réseau de mettre en danger votre infrastructure de diffusion donc ça c'est vraiment la règle de base ensuite se tenir au courant des mises à jour sur les différents équipements pour vous exploiter surtout quand on a des annonces sur des brèches possibles ne pas utiliser les configurations d'usine on voit quand même régulièrement des équipements présents et accessibles sur le net avec le nom d'utilisateur et le mot de passe d'usine ça c'est important même pour vos équipements qui sont sur les sites distants passer à travers des VPN passer à travers des couches supplémentaires de protocoles qui font qu'il n'y a pas d'accès direct éviter typiquement de faire bêtement du netting sur des ports pour accéder à vos équipements c'est trop facile après d'utiliser des faiblesses du matériel et puis aussi de ne pas avoir un seul point de connexion toujours plusieurs comme ça si un point est compromis par une attaque des DOS donc des nids de service bah au moins vous avez des plans B garder ce genre d'information le plus discret possible voilà dans le cas où quelqu'un voudrait vraiment essayer de s'amuser par structure voilà ça c'est vraiment les règles de base la mise à jour l'isolation des réseaux et quand vous travaillez aussi avec des sous-traitants à la même chose vérifier qu'eux appliquent les bonnes pratiques pour protéger le matériel d'accès direct donc de nouveau des VPN pour y accéder jamais de lien direct sur le moindre équipement sinon en fait vous risquez quand même de mauvaises surprises et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on veut n'oubliez pas que au sein de vos locaux c'est souvent le paramètre humain quelqu'un qui vient bêtement avec une clé USB avec un fichier qu'on veut et qui vient mettre en bas une base de données chez vous de votre automate ou bien sur un des équipements qui vont gérer votre partie réseau pour acheter vos signaux pour acheter vos signaux voilà donc règle de base isolez bien les choses et protégez bien les choses et rien en configuration d'origine en tout cas passez une excellente Virtual Radio Week et merci pour votre attention et bien merci Stan pour ces conseils on se retrouve avec Fabrice Gauthier en direct de Clichy c'est ça ? en direct de Clichy la Garenne dans les Hauts-de-Seine effectivement Fabrice est-ce que tu as des commentaires par rapport à ce que Stan a partagé ? il a précisé pas mal de points importants effectivement dont les opérateurs doivent tenir compte effectivement quand on fait du média on doit penser toute sa chaîne de la production jusqu'à la diffusion l'IP aujourd'hui est devenu incontournable se dire que si l'IP tombe nos médias tomberont effectivement alors certains médias quand même y pensent l'anticipe il y a quelques solutions il y a même des fournisseurs je pense à RCS par exemple qui propose des solutions avec Son4 pour tout intégrer sur le site de diffusion de telle façon que en ce cours si jamais il y avait un problème d'acheminement de signaux bien aujourd'hui il y a des solutions qui arrivent c'est à dire que sur le site de diffusion vous avez la possibilité d'avoir tous les éléments avec l'émetteur le traitement de son le player intégré après la seule solution véritablement pour continuer de faire de la radio si l'IP tombait c'est d'être sur place au pied de l'émetteur et ne pas oublier qu'effectivement la radio c'est le seul média de crise si jamais il y avait des événements importants des événements naturels ou autres ne pas l'oublier le tout IP n'est pas la solution je crois d'ailleurs que le groupe énergie il y a un studio de secours au Mercurial à Paris où ils ont la capacité d'émettre depuis les Mercurial si jamais leur studio de la rue Boileau ou encore la tour Eiffel était impacté où ils puissent quand même faire des émissions je crois que certaines quand même radio notamment Radio Nationale ont un peu prévu ce type de choses et puis historiquement que ce soit RTL ou même Europe 1 ou MRMC à l'époque quand ils étaient en diffusion grandes ondes ils avaient la possibilité de prendre l'antenne depuis leurs émetteurs en grandes ondes après c'était un peu perdu ça mais je pense quand même que ce qui tant qu'on n'est pas face à la situation c'est un peu comme cette situation de confinement je veux dire tant qu'on n'était pas face à cette situation de confinement ben ok on prévoit on prévoit c'est comme quand on se dit ouais mais bon si on tombe malade mais c'est quand on tombe vraiment malade qu'on se dit ah j'aurais dû c'est comme les commandes de masques on n'a pas de stock jusqu'au moment où on se rend compte qu'on en a besoin ben oui c'est un peu c'est un peu ça le problème donc je pense que oui on peut dire il faut il faut il faut mais il faut sortir les moyens et les moyens on les sort que quand il y a des alarmes c'est un peu le cas Fabrice alors après tu peux nous présenter un peu ce que ce que tu fais en tant qu'architecte média avec Broadcast Associés c'est un peu ça c'est essayer de prévoir de prévenir avant de guérir même si on est tous pareils on attend d'être d'être malade pour se guérir c'est la gestion de la production c'est la gestion du risque si on reste quelques secondes encore sur le risque il y a effectivement pas mal de radio comme le disait François qui l'ont anticipé qui le prévoit en général ce sont des gros acteurs mais il y a aussi des acteurs un peu moins importants je pense par exemple à Radio Orient qui est une radio qui est diffusée sur l'ensemble du territoire national qui a essayé dans le cadre de ses activités d'anticiper avec un groupe électrogène avec un faisceau un faisceau numérique qui ne fonctionne pas par IP c'est-à-dire qu'on envoie directement jusqu'à la tour Eiffel il y a Radio Orient diffuse ses programmes à la fois par satellite mais aussi par IP le système de bascule dont par les stands de Digris est en place par exemple pour Radio Orient on est capable notamment sur les sites en DAB Plus sur la région Est où est diffusée Radio Orient de passer à la fois sur satellite ou à la fois sur le signal IP spécifique pour le DAB Plus on a des niveaux de secours mais effectivement la sécurité a un coût cette crise sanitaire nous rappelle qu'il faut pas il faut pas sous-estimer des crises comme celle-ci et que c'est le rôle de la radio qui est un média souple qui est plus facile à produire que de la télévision d'être prêt et notamment je pense aux médias de proximité parce que il est clair que si on avait si l'IP tombait vraiment à quoi on se rattacherait ce serait la radio et d'abord aux médias de proximité pour savoir ce qui se passe autour de nous donc il faut toujours avoir ça en tête Fabrice je voulais juste rajouter tu vous parlais tout à l'heure de RCS qui propose des choses et c'est vrai que eux ont un peu plus la culture RCS puisqu'ils ont mis en place je crois que leur produit s'appelle Recovery Disaster et comme son nom l'indique aux Etats-Unis ils sont habitués à des ouragans à des tornades et eux peuvent être habitués à des studios de radio qui sont complètement détruits par une tornade un ouragan en tout cas une catastrophe naturelle et je crois que RCS et d'autres acteurs notamment les Américains anticipent beaucoup plus ce type de crise puisque eux sont un peu plus confrontés heureusement ce n'est pas moins notre cas à des situations de crise comme celle-là parce qu'ils ont des alarmes donc encore une fois on en revient à ces problèmes d'alarme et je pense que ce que dit Gary Klein et ce que dira Gary Klein cet après-midi aussi c'est que il faut peut-être se générer des alarmes aussi en fait les provoquer pour se dire qu'est-ce qui se passerait si c'est un peu des essais pompiers qu'on fait dans les écoles un peu à blanc et le rappeler à nos gouvernants à nos législateurs par les temps qui courent on voit bien qu'il y a une compétition féroce entre les plateformes type GAFA et les médias les médias traditionnels je pense que le vrai combat il est là justement et que ce soit les médias traditionnels télévision radio presse qui sont la source d'information de proximité elles doivent s'unir justement pour faire face à ce genre de situation et le législateur doit en tenir compte on doit pas avoir les on doit avoir beaucoup plus d'avantages quand on est un média traditionnel que quand on est un GAFA et ça pour le moment l'équilibre il n'est pas du tout respecté les choses vont vont évoluer là-dessus Fabrice un mot de broadcast associé alors on en a déjà parlé il y a quelques jours dans la lettre pro à la maison tu as été bien mobilisé avec tes équipes pendant cette période pour le gouvernement puisque c'est toi qui assure la retransmission sur le digital des interventions du premier ministre est-ce que tu peux nous nous en parler et là c'est aussi intéressant puisque c'est également un cas d'école j'imagine puisque par contre là quand on retransmet une intervention du premier ministre on n'a pas le droit à l'erreur on n'a pas le droit à la coupure alors avant Fabrice que tu interviennes moi je vais vous quitter parce qu'on va partir vers le webinar c'est dans 10 petites minutes mais continuez à rester sur live moi je prépare le webinar et vous avez 10 minutes pour finir les gars après c'est le webinar à 10h30 avec Fabrice on a du mal à être court mais moi il arrive de toute façon après il n'y a que 2 minutes de vidéo donc 8 minutes parce qu'il y a Brulatour qui fait son édito allez à 10h28 l'édito de Brulatour allez merci et puis à tout à l'heure allez Fabrice on va faire court on va faire court alors concernant le gouvernement on est complètement dans le cas de remote broadcasting effectivement où on avait anticipé ce genre de situation avec des niveaux de sécurité c'est à dire que tous les live streaming que vous voyez du premier ministre et depuis 6 ans maintenant sont assurés effectivement par broadcast associé avec un système de pilotage à distance ce qui nous permet effectivement depuis des lieux tenus secrets pour des raisons de sécurité de piloter tout ce qui est intervention du premier ministre sur les réseaux sociaux type facebook twitter et autres donc on s'était déjà préparé à ça dans certains cas de figure on a été obligé de se rendre sur place en respectant toutes les règles de situations de crise sanitaire parce qu'on faisait du live streaming enrichi on va dire donc là c'était aussi pour des raisons de sécurité mais de confidentialité et là effectivement l'IP ça pose toujours toujours problème tout ça pour dire oui oui quand on veut conserver un secret quand on veut conserver une information un signal le niveau de sécurité le plus renforcé c'est d'être juste à côté de s'assurer déjà qu'il n'y a pas de micro dans la salle en quoi que ce soit mais alors transporter un signal c'est prendre un risque maintenant il y a un moment il faut savoir gérer le risque savoir l'évaluer prendre des mesures de sécurité c'est aussi ce qu'on a fait quand je vous parlais que ces lives sont pilotés sur des lieux sécurisés on est capable de basculer de l'un à l'autre si le besoin en était alors c'est surtout la pression la pression François parce que quand tu lances une alerte sur les réseaux sociaux tu lances 500 000 ou 1 million de roquettes d'un seul coup donc si tu te trompes le pays entier est au courant que tu t'es trompé et ça nous est déjà arrivé malheureusement non on a les mêmes méthodes des méthodes peut-être économiquement un peu plus un peu plus sûres avec des niveaux de sécurité mais globalement on est sur sur des mêmes technos d'envoi de flux RTMP dans des VPN ultra sécurisés pour lesquels on se donne des challenges de sécurité aussi à certains moments pour être sûr que nos process sont bien les bons jusqu'à ce jour nous n'avons eu aucun problème nous pensons et nous fabriquons vos médias broadcast associés nous sommes architectes médias l'avenir de la radio c'est la production et la diffusion multicanale la radio est désormais augmentée c'est quoi l'enjeu des médias des années 2020 et notamment peut-être des radios et données associées alors moi j'étais un des premiers à penser qu'il y avait une convergence médias je crois que maintenant c'est à peu près établi on mélange l'audio la vidéo le web les données associées il y a des opérateurs qui en ont fait carrément leur stratégie quand on regarde ce radio TV il y a un centre de production pourquoi ? c'est pour laisser le choix aux consommateurs encore une fois le consommateur veut choisir son contenu le consommer où il veut quand il veut donc je suis dans cette stratégie déjà de convergence médias d'arrêter la guéguerre entre la télévision la radio la presse ce sont des fournisseurs de contenu la diffusion ce que j'appelle moi du média service et à un moment il faut donner le choix aux consommateurs de consommer soit de l'audio soit consommer de l'audio avec de la donnée ce qui peut être de la vidéo de consommer du web donc pour moi l'avenir de la radio et même le présent déjà c'est la convergence il y a une nouvelle convergence qui est en train de s'opérer et là encore une fois qui est le fait des consommateurs c'est la convergence média télécom et alors là danger parce qu'on est en plus dans le phénomène de mondialisation là il faut établir des règles mais ne pas y penser maintenant c'est ne pas anticiper l'avenir il est clair qu'on a tous un téléphone et notre récepteur aujourd'hui c'est d'abord le téléphone je souhaiterais que la puce d'AB plus soit intégrée dans le téléphone pour les raisons qu'on vient d'expliquer qu'on puisse écouter l'AFM encore plus facilement aussi dans le récepteur mais on voit bien qu'on a tout un travail nous professionnels des médias à mener pour défendre les médias traditionnels à la fois en termes de technologie et aussi en termes de contenu pour éviter tous les phénomènes de fake news qu'on a pu vivre lors de cette crise alors on va bientôt arriver au bout il nous reste deux minutes Fabrice pour terminer quel enseignement tu vas tirer de cette crise sanitaire et notamment de cette période de confinement est-ce que les choses comme on l'a dit assez souvent ne seront plus jamais finalement comme avant le remote et on va y mettre un terme français l'accès distant c'est vrai que c'est la clé le remote l'accès distant à des plateformes mais pas forcément des plateformes mondiales pas forcément des plateformes nationales ça peut être des plateformes dédiées à un média on le voit bien il faut que le personnel d'un média puisse accéder à distance d'un point de vue production d'un point de vue diffusion donc il faut repenser l'architecture où à ce jour on mettait tout le matériel qui était non pilotable à distance à un endroit aujourd'hui avec des systèmes de cloud donc les systèmes d'accès à distance des systèmes d'hébergement tous les professionnels travaillent dessus tous ceux qui sont passés dans votre virtual radio week tiennent ce genre de discours à un moment on va être obligé de se retrouver à travers des plateformes où on pourra parler production diffusion et le nœud le nœud sera le nœud de diffusion multiformat multicanal Merci Fabrice d'avoir été avec nous évidemment pour te joindre on va sur le site web de Broadcast Associés je pense qu'on vous trouve sur Google On nous trouve sur Google et on t'attend avec plaisir donc nous sommes basés en région parisienne on intervient sur l'ensemble de l'Europe l'Afrique et les Caraïbes les Africains que je salue qui ont suivi la virtual radio week et qui eux depuis longtemps travaillent sur le remote sur les accès distants pour des raisons politiques aussi parfois et techniques d'infrastructure On l'a vu tout à l'heure notamment avec Adil Boulez responsable technique de Heat Radio à Rabat au Maroc Merci Fabrice et puis on va tout de suite passer à l'édito vidéo quotidien de Brûlatour le rédacteur en chef de la lettre pro de la radio à très vite Fabrice Cette interrogation que j'espère intéressante le net sauvera-t-il finalement la radio ? Alors il y a encore quelques semaines le web, le net, l'internet appelez-le comme vous voulez était régulièrement pointé du doigt par les radios qui voyaient là une sorte d'ennemi une sorte de féroce concurrent et bien force est de constater que si le net n'avait pas été là depuis on va dire la mi-mars les radios petites et grandes n'auraient certainement pas pu réaliser ce qu'elles ont depuis réalisé de belle manière la continuité des programmes avec parfois de nouvelles émissions en remettant d'ailleurs au centre de celle-ci celui qui aurait dû toujours y être l'auditeur Imaginez la période que la radio aurait traversée si les animateurs si les chroniqueurs si les journalistes n'avaient pas eu chez eux de connexion internet sans internet pas d'home studio pas d'intervention depuis sa cuisine ou depuis sa bibliothèque pas de radio tout simplement alors internet est-il toujours autant l'ennemi des radios alors bien sûr que non internet c'est probablement le meilleur ami de la radio d'aujourd'hui en particulier le meilleur ami je dirais de la radio de demain au cas où certains l'auraient pas tout à fait bien intégré internet c'est une nouvelle façon d'aller chercher l'audience là où elle est désormais alors bien sûr c'est du bon terreau et comme sur du bon terreau il y a beaucoup de monde il faut jouer des coudes parfois montrer les points comme sur la bande FM jadis ou comme bientôt sur le DAB plus sans internet pas de podcasteurs non plus pas d'entreprises qui ont vu le jour ces dernières années qui propulsent quotidiennement sur le net vos contenus vos émissions en replay vos podcasts pas de réseaux sociaux non plus qui offrent d'abord un autre espace de promotion de vos activités radiophoniques avec tous ces travers l'internet aura finalement été techniquement le meilleur ami de la radio durant ces presque deux mois et ça il faudra s'en souvenir cette période de confinement aura été je l'espère pour vous l'occasion de tester des nouveaux outils des nouveaux logiciels des nouveaux services l'occasion aussi de créer d'expérimenter peut-être une nouvelle façon de fabriquer la radio c'est assez risqué mais probablement que cette période aura aussi été pour vous la possibilité de semer ça et là quelques graines qui pourraient germer allez savoir dès la saison prochaine sous la forme de nouveaux programmes notamment bref une période de confinement qui nous aura à tous servi de leçon Virtual Radio Week Total Remote